Installation illégale des structures de microfinance au Bénin, un phénomène à combattre. Et c'est ce qui motive justement la descente du comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance à Boïcon. Ce comité rencontre ici les élus, communaux et autres responsables départementaux du zoo. Il est question de leur présenter le tableau actuel du secteur de la microfinance. Un tableau qui demande encore beaucoup d'efforts car le Bénin compte encore de nombreuses structures illégales qui s'adonnent à l'activité de la microfinance et grugent les populations. Le ministre du chargé des finances a délivré au titre de l'année 2016 six nouvelles autorisations de structures pour exercer au niveau du système. Ce qui a amené le nombre à 392 sur les 720 dénombrés au cours du recensement de 2011. Donc lorsqu'on fait le rapport, nous avons aujourd'hui 54,36%. Donc de 35% qui opèrent légalement, aujourd'hui nous sommes allés à 54%. Donc les efforts vont nous permettre d'améliorer ces chiffres. Il faut donc assainir et sécuriser le secteur de la microfinance. Le comité de stabilité financière joue donc un rôle de veille permanente. Et il ne peut pleinement jouer ce rôle sans associer les élus communaux et autres responsables départementaux. C'est quelque chose qui commence bien au départ, mais à la fin il rentre toujours dans l'insolvabilité. Je voudrais donc appeler notre responsabilité à cela, à ce que nous puissions veiller correctement sur le déroulement de l'activité citée. Et c'est ça qui va nous permettre de préserver les intérêts de nos populations. Il faut dire que de nombreuses structures illégales de microfinance sont déjà fermées grâce à la collaboration du comité avec la base. Les élus locaux sont donc en mission sur leur territoire. Ils doivent répercuter les informations reçues sur leurs administrés. Et pour mieux réussir la veille, le tableau des structures agrégées et autorisées par le ministère des Finances pour faire le travail est remis aux participants.